et bonjour les investisseurs nous sommes le dimanche 3 janvier 2021 et je vous partagez mon analyse sur xrp contre le dollar donc la société ripple donc comme vous pouvez voir j'ai changé mon décompte comparé à la dernière vidéo j'ai laissé que les vagues en mauve parce que pour l'instant ça tient encore la route donc attention si jamais on descend en dessous de la base donc si le xrp il va en dessous ça annulera donc le décompte en mauve mais par contre si on descend maintenant tant qu'on descendra pas en dessous de la base donc de la vague 1 2 3 4 5 en bleu mais le décompte reste aussi donc le xrp il peut descendre pourrait très bien descendre à 0,04 centimes du dollar et puis remonter donc le décompte global il reste aussi par contre quand c'est comme ça quand il ya des jugements en cours ou peu importe c'est pas le moment de racheter donc des token moi j'en ai racheté un petit peu parce que vraiment bon le prix moyen il était beaucoup plus élevé que le prix actuel donc j'en ai profité pour diluer un peu ma position mais maintenant même si on corrige et on y a chez des prix beaucoup plus bas je vais rester en dehors du marché maintenant ce que je veux voir mais je veux voir le xrp qui commence à finir sa correction une fois qu'il aura fini sa correction va faire une deux trois quatre cinq et là on regardera pour rentrer dans le marché donc les avantages d'être investisseur si maintenant le procès ça dure un an deux ans voire plus ça change rien du tout pour notre position parent un trader acheter du xrp à crédit maintenant moi je suis pas du tout pour après vous faites ce que vous voulez mais voilà c'est plus bas des positions pour un investisseur si maintenant vous avez acheté pas vraiment à la pointe de la une je vous conseille d'acheter un petit peu de xrp pour bas diluer le prix en sachant que vous risquez de garder votre nouveau xrp pendant plusieurs mois voire plusieurs années avant que l'affaire est ce se finisse en justice donc voilà ça sera la dernière vidéo avant avant un moment sur le xrp je voulais juste partager donc ma position là dessus et je vous montre mes positions d'achat et de vente à la fin de la vidéo j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt 1 1 1 1 1 1 1